Nous sommes sur le segment A, celui des petites citadines comme la Twingo, la Volkswagen Up ou la Fiat Panda. Hyundai était déjà présent sur ce segment avec la TOS puis la première génération d'Idis. Voici la deuxième génération d'Idis, un peu plus grande que sa devancière avec 3m67 de long désormais, à 2cm de moins que la Twingo. Avec 1m50 au garrot, elle reste assez haute même si elle a perdu 4cm par rapport à sa devancière. L'Idis n'est proposé qu'en 5 portes et dispose de 2 motorisations essence, un 3 cylindres 1 litre de 66 chevaux et un 4 cylindres 1 litre 2 de 87 chevaux que nous essayons ici. L'Idis n'utilise pas de plastique moussé à l'intérieur, pas plus que ses concurrentes, mais elle présente bien avec une planche de bord valorisante pour le segment. La présence de touches orange sur notre voiture d'essai égaye l'ensemble. L'Idis se distingue par la présence d'équipements rares à ce niveau tels que l'accès à bord et démarrage sans clé ou les 4 vitres électriques. A l'arrière, l'espace est suffisant pour 2 adultes mais trop juste en largeur pour 3. Le coffre atteint 252 décimètres cubes, soit autant que la Volkswagen Up et un peu moins que la Twingo et sa banquette coulissante. Compact, la petite Idis se gare facilement grâce à un bon rayon de braquage même si la visibilité de 3 quarts arrière ne facilite pas les créneaux. Le 1,2 litres est discret en ville. Sur route, il se montre creux à bas régime mais suffit à la voiture si vous montez dans les tours. L'assistance de direction est bien dosée pour la ville mais devient trop importante sur route. La voiture est assez prévenante en suspension dans l'ensemble malgré quelques mouvements de caisse. Côté comportement, la Idis n'est pas très dynamique mais reste très sécurisante en toutes circonstances. Globalement, cette Idis fournit d'excellentes prestations dans sa catégorie. Entre la présentation plutôt flatteuse, l'habitabilité très correcte, l'équipement riche sur la version haut de gamme et le confort général, vous en avez pour votre argent. En la matière, notre version coûte 14 100 euros, options comprises. D'après les données constructeurs, la consommation serait plus élevée que la moyenne avec cette version 1,2 litres. Pour plus de sobriété, tournez-vous donc vers la version 1 litre, disponible avec la même présentation, les mêmes équipements et qui coûtent 600 euros de moins à l'achat.